Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Tu devrais être capable de me résumer le message de Jérémie. Tu devrais être capable de trouver Amos. Tu devrais savoir la différence entre les évangiles. Tu devrais savoir que, encore une fois, Paul a écrit des épites. Tu devrais savoir c'est quoi le message de Romain VIII. Tu devrais savoir c'est où le fruit de l'esprit. Tu devrais savoir le fameux passage sur « Nous sommes sauvés par grâce » dans Ephésie, c'est où. Tu devrais être capable, si tu es moindrement chrétien depuis, je vais dire deux, trois ans, tu devrais connaître ta Bible. C'est être un spécialiste, mais juste connaître minimalement ta Bible. Parce que sinon, tu vas devenir un chrétien superficiel, et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne sois pas un chrétien superficiel. Dernièrement, j'étais avec un ami, un ami non-chrétien, il me disait, on parlait de la foi, tout ça, et il me disait, moi j'ai lu le Nouveau Testament au complet. Il n'est pas chrétien. Puis il a lu le Nouveau Testament au complet pour voir ce qu'était le christianisme. Et savez-vous quoi, il y a des gens qui pourraient être impressionnés? Moi, j'avais honte. J'avais honte de plein de chrétiens qui n'ont jamais lu. Et là, je ne parle pas, tu viens d'arriver à Jésus, prends ton temps, c'est correct. Mais je parle des chrétiens qui ont fait des années, tu es à Jésus, tu n'as pas lu le Nouveau Testament. C'est ta foi, c'est le fondement de ta foi. Comment peux-tu croire en un Dieu que tu ne connais pas? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ne sois pas un chrétien superficiel. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais parce que l'étant, moi je n'aime pas lire. Lire. Je comprends ça. Tu n'es pas obligé de lire la Bible au complet en un an. Moi, ça ne me dérange pas que tu allais lire en trois ans, en quatre ans, en cinq ans, mais elle lit là régulièrement. Mais quand les gens disent, je n'aime pas lire, c'est comme si tu vas au restaurant et la serveuse, elle te donne le menu. Elle revient, est-ce que vous avez choisi? Tu te dis, non. Elle dit, le menu est là. Tu te dis, non, mais moi je n'aime pas lire. Tu comprends que ce n'est pas une question de lire, tu lis pour manger. Ce n'est pas une question de lire. Je lis pour suivre Jésus. Donc, lis un petit peu. Mais lis la Bible. Ne sois pas un chrétien superficiel. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit, ne sois pas un chrétien stagnant. Il va dire, non seulement racine-toi, mais construis-toi, développe-toi. Une des choses que Jésus reproche dans une des églises de l'Apocalypse, c'est, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Est-ce que, peut-être que ça fait des années que tu es à Jésus, tu sers le Seigneur, est-ce que tu continues de grandir? Moi, je vois des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont au Seigneur, puis ils ont cessé de grandir dans leur connaissance, dans leur assurance. Est-ce que tu as plus l'assurance de ton salut maintenant que lorsque tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu grandis dans ton espérance, dans ton assurance? Est-ce que tu grandis en puissance? Est-ce que tu es plus puissant maintenant qu'il y a deux ans? Est-ce que tu grandis dans ton sentiment d'indignité? Plus que je grandis avec le Seigneur, plus que je me sens indigne. Mais plus que je me sens indigne, plus que j'ai une révélation glorieuse de sa grâce. Est-ce que tu es de plus en plus émerveillé par la grâce de Dieu? Si tu es blasé par la grâce de Dieu, c'est que tu ne grandis pas. Est-ce que tu es de plus en plus émerveillé par rapport à la gloire de Dieu, la grandeur, la majesté de Dieu? Est-ce que de plus en plus tu progresses avec le Seigneur? Est-ce que tu te développes? Est-ce que ton zèle est plus grand? Est-ce que ta vie de prière est plus grande? Troisièmement, alors qu'on essaie de régler le petit... Merci. Troisièmement, Paul dit, ne sois pas un chrétien superficiel, ne sois pas un chrétien stagnant, ne sois pas un chrétien fragile. Il dit, affermis-toi. OK. Je te parle avec amour. Ne sois pas cette chrétienne ou ce chrétien qui est toujours offensé, qui est toujours blessé, qui est toujours ébranlé. Tu ne veux pas être ce chrétien ou cette chrétienne-là. Il faut que tu t'endurcisses. Le monde est tough. Le diable est tough. La vie est tough. Sois tough spirituellement. Sois tough, soit dur, soit... Là, je ne parle pas de manquer d'amour, de compassion, mais tu as besoin de t'ancrer dans la parole parce qu'il y a des circonstances et des tentations. La vie frappe. Et un chrétien fragile, comme on dit en hébreu, ne tough pas la ronde. Dieu, par son esprit, va te rendre persévérant, mais tu as besoin de dire, « Seigneur, fais de moi quelqu'un de tough, de ferme, d'inébranlable, de solide au nom de Jésus. » Et deuxième chose, l'apôtre Paul termine en disant, et encore une fois, les gens disent, les commentateurs disent que c'est le couronnement du point focal de l'Épitre. Il termine en disant, « Et abondez en action de grâce. » Ok, deuxième point, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est, « Arrête de te plaindre. » « Arrête de te plaindre. » Et, je ne parle pas, vous savez, la plainte est le contraire de la gratitude. La plainte, le chialage, le mémérage, la critique est le contraire de la louange. Et c'est pourquoi Dieu dit, et souvent dans sa parole, c'est la louange, l'action de grâce, tout ça, parce qu'encore une fois, c'est Calvin qui a établi un principe, c'est, ce que Dieu prescrit, son contraire, il l'interdit. Et moi, je pense que si l'apôtre Paul parle tellement souvent, notamment dans l'Église de Colosses, de rendre grâce, de rendre grâce, de rendre grâce, parce qu'il doit avoir une gang de chialeux à Colosses, ils ne sont pas satisfaits de leur vie en Jésus. Et si je ne parle pas, parentage, je ne parle pas de la lamentation biblique. Vous savez, le genre dominant dans les psaumes, ce n'est pas la louange, c'est-à-dire la célébration, c'est la lamentation. Je ne parle pas de déverser son cœur parce qu'on souffre devant le Seigneur de tout. Ce n'est pas ça que je parle. Ce que je parle, je parle de s'apitoyer sur son sort. Je parle de chialer sur les circonstances. Je parle de critiquer les autres. C'est ça que je parle. Et l'apôtre Paul dit, encore une fois, « Abondez en action de grâce. Arrête de te plaindre. » Moi, j'ai réalisé dans ma vie, je dis, « Seigneur, ça n'a pas d'allure comment je peux être chialeux des fois. » Et ma femme me dit, « Amen. » Non, mais jeudi matin, juste de la maison à l'église, j'ai chialé à peu près 4-5 fois, sans m'en rendre compte. Je suis sorti, je dis, « Eh, qui fait frette? » Est-ce que du monde, comment il fait-tu frette un peu? Moi, ça m'agresse, je deviens méchant, c'est quand même le froid, je suis tanné. Et là, on arrive dans la voiture, puis là, je vais mettre de l'argent, je vais mettre, il manque d'essence. Puis là, la station de service à côté d'autoroute, puis là, il y a plein de voitures, tout ça. Puis là, j'arrive devant une madame qui, elle, je pense qu'elle a été prise dans la glace parce que ça ne bougeait pas son affaire. Et là, je suis comme, « Mais voyons donc. Voyons. Ah oui, madame. Ah oui. Ah oui. » Déjà, tu ne penses pas qu'un pasteur fait ça. « Ah oui, on fait ça. On fait ça. » « Ah oui. » Et là, finalement, elle est là, comme, finalement, je m'attends, je vais sur l'autre affaire, l'autre pont, j'embarque sur l'autoroute, puis là, on parle du Canadien. « Hé, qu'ils sont pourris, le Canadien, cette année, ça n'a pas d'allure. » Puis là, je suis comme, « Ah! » Puis je ne suis pas de bonne humeur. Puis là, j'arrive, puis tu sais, habituellement, il n'y a pas de trafic. Puis là, il y a du trafic. « Voyons! Voyons! » « Pourquoi le monde est contre moi? » « Pourquoi le diable m'attaque ce matin? » Puis j'ai réalisé que le problème, ce n'est pas les circonstances, le problème, c'est notre cœur. Vous savez, se plaindre, c'est dire ce que nous ne voulons pas, alors que la prière est dire ce que nous voulons. Quand on se plaint, on ne prie pas. Vous savez, j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu dit à mon cœur, alors que moi, je dis, « Ah! Il fait froid! » Puis lui, il me dit, « Ouais, mets un toit sur ta tête. Tu as dormi au chaud dans un lit. » J'arrive, « Il faut que j'aille mettre de l'essence ce matin. La madame, là, n'est pas vide. » On va mettre une voiture. « Ouais, les Canadiens ne sont pas bons. » Tu pourrais habiter à Québec. Ils n'ont pas de club de hockey. On salue nos amis de l'Église Mosaïque. Il y a du trafic. Rends gloire à Dieu. Tu as une job. Vous savez, c'est une question de perspective. Puis souvent, notre problème, c'est qu'on se dit que se plaindre n'est pas vraiment un péché. Vous savez, la plainte est un peu comme la mauvaise haleine. On s'en rend compte rapidement quand ça sort de la bouche des autres, mais pas quand ça sort de notre bouche. On le sait quand quelqu'un a mangé de l'ail la veille. Quand nous, on a mangé de l'ail, on n'est pas conscient de notre environnement. Puis la plainte, c'est la même chose. Vous savez pourquoi la plainte est culturellement acceptée dans notre société? Parce que c'est la plus petite manifestation d'insatisfaction. C'est comme c'est tellement banal. Mais si tu regardes dans l'Ancien Testament, c'est le péché numéro un. Pourquoi le peuple a tourné 40 ans dans le désert? Pourquoi Aaron? Pourquoi Moïse n'a pas entré dans la terre promise? C'est à cause des murmures. C'est à cause du chialage, de la critique, de la plainte. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, « Fais tout sans critiquer, sans chialer, sans maugrer, sans vous plaindre, afin d'être une lumière dans cette génération. » Souvent, on parle du témoignage. On dit souvent que le témoignage, c'est parler, donner les quatre lois spirituelles, mais juste quelqu'un qui ne chiale pas, qui est positif dans notre société. Déjà, je pense, c'est un témoignage. Ici, l'apôtre Paul dit, « Se plaindre en fait, pourquoi c'est quoi le problème? Pourquoi il met tellement d'accent sur l'action de grâce? » C'est que, quand on y réfléchit, « Se plaindre, c'est remettre en question la bonté et la souveraineté de Dieu. » Je donne un exemple drastique. Plusieurs années, j'habitais à Montréal et je devais aller à un endroit. Je prenais le métro. J'ai raté mon métro. Cette journée-là, il n'y a rien qui allait. Je suis arrivé en retard. J'étais vraiment fâché. Je chialais. J'ai manqué mon rendez-vous. Ça n'allait pas. Je retourne à la maison. J'ouvre le bulletin télévisé. Je me rends compte qu'au même moment, à la même station, je devais être à la même heure, il y a eu une fusillade. Le chrétien doit croire que son Dieu est souverain de tout. Et souvent, le problème, c'est que tu ne sais pas de quoi Dieu te préserve. Tu ne comprends pas. Quelquefois, ce n'est pas quelque chose. Quelquefois, Dieu te permet d'être en retard, pas à cause de toi parce qu'il y a un plan pour quelqu'un d'autre. Il faut juste apprendre à faire confiance. Lorsque les circonstances ne vont pas comme on veut, de dire Dieu est en contrôle et Dieu est bon. Puis je vais même plus loin. Là, je sais, c'est limite, mais je ne suis pas m'assuré de mon affaire. Selon moi, chialer équivaut presque à offrir une louange à Satan. Parce que tu voles la gloire à Dieu. Avez-vous remarqué au Québec, on chale sur la météo. Continuellement. Je vous fais une prophétie. Là, on dit qu'il fait trop froid. Cet été, il y a du monde qui va dire qu'il fait chaud. Nous, on était au Québec, il faisait froid. On s'en va à l'aéroport, on s'en va à Cuba, il fait froid, il fait froid. J'arrive à Cuba, il fait chaud. C'est qu'en fait, Dieu n'a jamais la gloire avec la météo. Il n'y a jamais personne qui va dire la météo est parfaite. Quelqu'un va dire c'est trop parfait, il n'y a de quoi qui ne marche pas. Et c'est pourquoi je pense que la louange, il y a quelque chose de charnel, il y a quelque chose de spirituel. Et en fait, la mécanique de la louange est très simple. C'est que notre égocentrisme nous fait focaliser sur notre manque, le manque amène une insatisfaction et l'insatisfaction amène une plainte. En fait, le charnel, je me rends compte qu'il y a un problème spirituel. Puis il y a des gens qui vont s'apitoyer sur leur sort. En fait, ils vont se plaindre pourquoi? Pour avoir de l'attention, de la sympathie. Si tu te plains pour avoir la sympathie des gens autour de toi, c'est que tu veux trouver dans les autres ce que Jésus seul peut t'offrir. Et je veux dire la chose souvente en passant, il y a une différence entre une requête demandée de la prière et demandée de l'attention. On peut dire à quelqu'un, « Prie pour moi, j'ai telle situation. » Mais il y a des gens qui sont toujours fatigués, qui sont toujours malades, ça ne va jamais, ils sont toujours négatifs, 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 négatifs. Fondamentalement, si on voit le péché derrière le péché, la racine, souvent il y a un problème d'attention. « Je veux de la sympathie, je veux de l'attention. » Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas difficile, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le déni. Ça veut juste dire que tu ne manifestes pas, que tu manifestes ta douleur de la mauvaise manière. Et voici ce que l'apôtre Paul va faire. Il le déplace. Alors qu'il exalte Jésus-Christ, si ton égocentrisse te fait focaliser sur ton manque qui amène une insatisfaction, qui amène une plainte, quand tout à coup, dans ta vie, tu es centré sur Jésus, tu parles de l'égocentrisme ou qu'istro-centriste, ça te fait réaliser, alors que tu focalises sur Jésus, que non seulement tu délaisses tes manques, mais qu'en lui tu es comblé, au lieu d'être insatisfait, tu es insatisfait, puis au lieu d'être dans le challenge et la plainte, tu es dans la louange et l'action de grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exalte Jésus. Et je vais être honnête, je pense que l'apôtre Paul ne parle pas spécifiquement de la plainte dans ce passage-là. Mais quand on regarde, il veut vraiment démontrer comment Jésus, nous pouvons avoir notre satisfaction, nous sommes comblés en lui, mais moi je pense que ça inclut la plainte. La plainte est la plus petite manifestation des satisfactions, donc je pense que si on veut appliquer ce que l'apôtre Paul enseigne concrètement à notre quotidien, je pense que la plainte est un bel exemple, parce que ça révèle quelque chose. Et c'est pourquoi je vous présente immédiatement notre défi. À chaque semaine, on a un défi. Est-ce que vous aimez les défis? Je vous le donne maintenant. Le défi de la semaine 4, le défi de pléromac 4. Je vous défie d'essayer de passer une semaine sans vous plaindre, chialer, critiquer. Et là, c'est drôle, il y a du monde qui dit « Ah, bien là, arrête de chialer! » Et là, en passant, là, puis juste, OK, là, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est quoi la limite? » Parce que des fois, c'est une critique constructive. OK. On ne va pas s'enfarger dans les fleurs du stade. Puis tu le sais quand c'est péché. OK, nous savons tous. Des fois, là, on donne des commentaires négatifs, puis là, on essaie de mettre ça beau. Mais tu le sais, nous savons tous que tu peux mettre du crémage sur du fumier, mais ça ne devient pas un gâteau. Et le but, c'est de te rendre conscient. Vous savez, il y a un jeu, il y a un jeu des fois, on joue, tu sais, des jeux de groupe, chose que je n'aime pas, mais je ne vais pas chialer. Puis il y a des jeux où on te met des épingles, des épingles à linge, puis dans la soirée, quand quelqu'un dit, tu surprends quelqu'un à dire oui ou non, t'enlèves l'épingle. Puis là, tu as du monde, là, c'est des machines, c'est des ninjas. En fait, ils sont même hypocrites parce qu'ils tentent des pièges. Puis là, il y a quelqu'un qui finit toute la journée, il y a genre 58 épingles. En fait, c'est quoi la clé? C'est que cette personne-là est consciente de ce que les autres ne sont pas conscients. Le but, cette semaine, c'est de te rendre conscient des paroles qui sortent de ta bouche. Un des trucs peut-être que je te donne, essaie de compter le nombre de fois que tu chiales par jour, que tu critiques. Puis la clé, là, je pense, c'est une parole qui a une énergie négative derrière. Je l'ai mis à un point. Une des choses que tu peux faire, par exemple, c'est, tu prends des trombones, tu mets les trombones dans ta poche. Puis là, à un moment donné, tu arrives, tu te dis, « Hé boy, tu arrives à la job, tu dis, « Hé, le patron, là, lui, il est toujours de même, mais il ne me respecte pas. » Puis là, tu dis, « Ah oui, c'est vrai. » Tu le mets de l'autre poche. Tu arrives, « Ah, machine à café, brise un corps. » Ouais, t'as-tu vu, « Thérèse, c'est bizarre, ces cheveux, là. » « Hé, je te dis que les gouvernements, Trudeau pis Couillard, belle gang de fanfaron, tu peux en prendre deux parce qu'on a deux gouvernements au Québec. » Moi, je te garantis, là, mets-en beaucoup dans tes poches. Puis à la fin de la journée, compte. Puis l'idée, c'est d'être honnête. L'idée, là, c'est pas de déjouer le système, de te tromper toi-même. Non, 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 c'est pas. L'idée, et fais-le. Et si t'es conscient pendant une semaine, moi, je pense que ça peut tranquillement changer ta vie. Imaginez l'église, c'est tout le monde, là, on diminue notre chialage de 50 %. Je pense que nos maisons vont être mieux, nos vies vont être mieux. Notre église va être mieux. Donc, c'est un défi. Est-ce que le défi est accepté? OK. Et je continue, puis je vais appliquer comment, justement, le fait que nous sommes comblés en Jésus peut aider à moins chialer. On continue. Verset 8. Paul dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde et non pas selon le Christ. » La semaine prochaine, je vais parler en détail de cette croyance vide, les croyances vides des Colossiens. La seule chose que je veux dire, je vais faire une petite parenthèse parce que je vais aller rapidement à la contextualisation de comment nous avons tout pleinement Jésus. Mais ce que Paul dit aussi, c'est, « Prends garde au faux christianisme vide. » Je le dis souvent, ta théologie a un impact pratique. Ne pas se plaindre, chialer, ça commence par une théologie de qui est Jésus, de la grandeur de Jésus. Puis en fait, il parle selon, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une foi selon la tradition des hommes, selon, ici c'est les éléments du monde, mais littéralement, les commentateurs vont dire, selon les forces spirituelles élémentaires. Je ne veux pas trop m'enfoncer là-dedans, mais voici ce que je veux dire. Parenthèse. Les gens de Colosse souvent se plaignaient, chialaient, cherchaient à droite et à gauche parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient plein de forces spirituelles qui avaient une influence dans leur vie. Et Paul dit, un chrétien, la seule chose qui domine sa vie, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Ce n'est pas les forces élémentaires spirituelles. L'apôtre Paul dit, ces forces, ces puissances spirituelles existent, mais elles ne sont rien parce que Dieu est souverain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent, quand on se plaint, quand on chiale, on ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, je l'ai mentionné. puis je nomme quelques éléments puis je sais que ce n'est pas tout le monde ici qu'il y a des gens ici qui ne s'adressent pas à moi, mais je donne des exemples de croyances que les chrétiens ont selon les forces spirituelles élémentaires. Je veux juste dire, il y a des chrétiens qui croient au hasard. L'hasard n'existe pas. L'hasard, c'est Dieu qui ne veut pas signer, mais Dieu est derrière toute chose. Les gens, souvent, les chrétiens croient à la fatalité. Les chrétiens disent, c'est mon karma. Karma, c'est la loi de je récolte ce que je sème. Ça, c'est anti-grace. Jésus a brisé le karma. Souvent, il y a des chrétiens qui vont adhérer à une philosophie ésotérique de la loi de l'attraction. Ce qu'on va dire, c'est, si tu envoies du positif dans l'univers, l'univers va te le remmener. L'univers ne ramène rien. Jésus est le maître de l'univers. Donc, il n'y a pas de loi de l'attraction. Je crois que quelqu'un de positif, évidemment, sa vie va être beaucoup plus positive, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand je te dis de ne pas chialer, je ne te dis pas d'avoir une pensée positive, des paroles positives pour attirer le positif. Ce n'est pas ça que je te dis. Je te dis, glorifie Jésus qui est le maître du positif. Lorsqu'on parle de philosophie vide, j'en ai plusieurs autres, tu vas voir des chrétiens et dire, je t'envoie des ondes positives. Prie pour quelqu'un et le Saint-Esprit va agir, mais ne m'envoie pas des ondes positives. Des fois, des chrétiens disent, oh, je sens des ondes négatives. Non. Le yin, le yang, ton problème, ce n'est pas que tes chakras sont mal alignés. Souvent, c'est que ton cœur est mal enligné avec Dieu. Les chrétiens qui disent, combien de chrétiens croient encore à l'astrologie? Je me prends dans tous les sens. Combien de chrétiens, une des choses qui me rendent très mal à l'aise, c'est lorsque je vois des chrétiens qui disent, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a une célébrité qui est décédée et ça dit, rest in peace. Repose en paix. Moi, j'ai un gros malaise. Premièrement, cette personne-là n'est plus là pour t'entendre. Deuxièmement, tu n'as aucun pouvoir sur sa destinée éternelle. Troisièmement, le repos est seulement Jésus. Je dis, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu par Jésus pendant sa vie ne l'aura pas pour la vie éternelle. Et lorsqu'on voit des gens qui ont passé toute leur vie à blasphémer Dieu, on annonce quelque chose de contraire à l'Évangile en disant « Reste, demeure en paix ». Donc, il y a comme toute une sorte de croyance bizarre sur la seule manière lorsque tu meurs, ta vie appartient à Dieu. Combien, je sais d'avoir entendu des chrétiens dire « Oui, mais cette personne-là elle a des difficultés parce qu'un jour elle a vendu son âme au diable ». Tu ne peux pas vendre ton âme au diable. C'est comme si, madame, vous avez une belle voiture, frère, je vous la vends. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Combien de chrétiens encore sont superstitieux, croient encore ces forces élémentaires, combien de chrétiens, par exemple, ne vont pas passer derrière une échelle ? On va dire « Je ne suis pas superstitieux, mais je ne prendrai pas de chance. » Ok, voici ce que tu vas faire, je te donne un deuxième défi cette semaine. On dit aussi « Il ne faut pas ouvrir un parapluie dans la maison, ça porte malheur. » Que tous ceux qui sont des disciples de Jésus ici, tu vas retourner à la maison, tu vas prendre ton parapluie et tu vas l'ouvrir 20 fois dans la maison. Il y a toutes sortes de croyances. Et l'apôtre Paul, et je vais y aller plus en détail la semaine prochaine, mais pour respecter ce que l'apôtre Paul dit, c'est que souvent, justement, on est chrétien, mais on est dans toutes sortes de croyances vides et trompeuses. Combien de gens vont dire, par exemple, une expression qu'on entend souvent, et je le dis avec respect, des gens vont dire, et on en parlait à les pasteurs cette semaine, quelqu'un dit « Moi, je suis attaqué dans ma santé. Écoutez-moi bien, je ne vais pas être mal compris. Je crois que Dieu peut permettre à Satan de faire certaines choses. On a l'exemple de Job qui est un cas particulier. On a l'apôtre Paul qui va parler de son écharpe dans la chair. Mais lorsqu'un chrétien dit « Je suis attaqué dans ma santé », il arrête là. C'est inexact. Parce que l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul, lorsqu'il va dire que « Oui, Satan a mis un écharpe dans ma chair », il va dire « Mais j'ai prié Dieu et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. » » Donc, un chrétien qui dit juste « Moi, je suis attaqué dans ma santé. » Ça, ce n'est pas l'évangile. Et quelque part, l'origine, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que prie Dieu et Dieu va te donner une révélation que sa grâce te suffit. Soit qu'il te guérit, mais s'il ne te guérit pas, sa grâce te suffit. Il y a toutes sortes de choses, donc je le contextualise, mais je continue. Donc, il dit « Selon Christ. » Tu dois apprendre à avoir une vie selon Christ. Et j'aimerais te donner rapidement trois antidotes contre la plainte. Trois antidotes. Alors qu'on regarde à Jésus, trois antidotes, trois éléments qui vont tuer le chialage dans ta vie. Est-ce que vous êtes prêts? Première chose, un homme, un jour, s'en va sur une route de campagne au milieu de la nuit. Il a une panne d'essence. En fait, s'il pense qu'il a une panne d'essence, ce n'est pas une panne d'essence, il regarde, il a une crevaison. Donc, il cherche son cric. Comment est-ce qu'on dit cric en français? Cric. Un jack. Merci, un jack. Il ne l'a pas. Donc, il regarde, puis là, il voit une maison en loin, il est enfermé, il se dit « Je vais aller emprunter les outils là-bas et ensuite je vais pouvoir réparer la voiture. » Et au fur et à mesure qu'il marche, il se dit « Oui, mais cet homme, lorsque je vais arriver, il ne me connaît pas, il ne va pas ouvrir la porte. » Je lui dis « Mais pourquoi qu'il n'ouvre pas la porte? Pour qui qu'il se prend, lui? » Puis là, il dit « Probablement que je vais le réveiller. » Puis là, il va être fâché. Puis là, il marche, puis là, il s'ajoute dans sa tête. Puis là, il dit « Il va être fâché. Puis là, il va me claquer la porte. Il va dire « Va, attends, je ne vais pas t'aider. » Puis là, à un moment donné, l'homme commence à bouillir, à bouillir, à bouillir. Puis là, il se fait un scénario puis il dit « Pour qui qu'il se prend, lui, de ne pas aider le monde comme ça? » Là, il arrive à la maison, il cogne, l'homme le fermé dit « Oui, c'est qui? » Puis l'homme répond « Tu le sais, c'est qui? » Puis garde-le ton cric. « Voici la critique, ce que ça fait. » Les plaintes, ce n'est pas une question de pensée positive. C'est une question de pensée avec une perspective. C'est-à-dire de choisir de regarder, de faire confiance à ce que Jésus fait plutôt à ce qui me manque. Et regardons, on va l'appliquer, l'apôtre Paul va dire 9 et 10 « Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il répète ce qu'il a dit au chapitre 1 « Et vous êtes comblés en lui qui est la taille de tout principal et de toute autorité. » L'antidote à la plainte numéro 1, l'antidote contre la plainte numéro 1, c'est de réaliser que tu peux avoir une pleine satisfaction en Jésus. Tu peux avoir une pleine satisfaction en Jésus. Il n'y a rien de plus qu'or de Jésus. Et l'apôtre dit, et je répète, il avait dit exactement la même chose au chapitre 1 « En Jésus habite toute plénitude de la divinité. » Je pense que c'est plein là. C'est comme, vous avez déjà entendu cette illustration du professeur d'université qui arrive et qui veut donner une leçon à ses étudiants et qui prend un pot maçon et qui met des grosses pierres à l'intérieur et qui dit « Est-ce que le pot est plein? » Les étudiants disent « Oui. » Ils mettent du gravier. « Est-ce que le pot est plein? » « Oui. » Ils mettent du sable. Donc, le sable s'infiltre là où le gravier n'a pas pu aller. « Est-ce que c'est plein? » Là, les étudiants ne sont pas sûrs. « Oui. » Ils mettent de l'eau. Jésus est beaucoup plus que ce que tu peux penser, imaginer. Les gens disent souvent, moi, je le vois avec mes amis non-croyants qui me disent « Oui, mais il y a plusieurs religions mais un seul Dieu. » Toutes les religions mènent vers le même Dieu. Écoutez-moi bien, je crois qu'il y a une part de vérité dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. Confucius a dit des choses, certaines choses qui ont de l'allure. Bouddha a dit certaines choses qui ont de l'allure. Mahomet a dit certaines choses qui ont de l'allure. Les philosophes ont dit certaines choses qui ont de l'allure. On a eu accès à une petite part de vérité, un peu de sable, un peu de gravier à droite et à gauche. Mais Jésus n'a pas accès à une part de vérité. Il est la vérité, toute la vérité. Et ce Jésus, ce Jésus-là, la Bible dit « Vous êtes comblés en lui. » Là, ça commence à faire beaucoup de choses. Ça fait penser, vous savez la vieille chanson, « L'arbre est dans ses feuilles, Marie-Lombe, Marie-Lay. » « L'amour est dans le cœur, le cœur est dans l'oiseau, l'oiseau est dans l'œuf, l'œuf est dans le nid, le nid est dans le nœud, le nœud dans la branche, la branche est dans les feuilles, l'arbre, vous voyez genre... » Maintenant, imagine, Jésus en lui est toute la plénitude de la divinité et toi, tu es en lui. Donc, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Et ça, ça fait que tu peux avoir une pleine satisfaction. Tous tes besoins spirituels sont comblés en lui. Ça veut dire que oui, tu peux manquer d'argent, mais sa grâce te suffit. Oui, tu peux être malade, mais sa grâce te suffit. Oui, tu peux avoir un divorce, mais sa grâce te suffit. Pleine satisfaction en Jésus. Vous savez, dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées aux États-Unis, sur une plaque de bronze est écrit la chose suivante. C'est un homme qui a écrit ce texte-là. Il dit, « J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que j'en fasse de meilleure. J'ai demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'ai demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. Il m'a donné de la vie afin de me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé. » La satisfaction en Jésus, ce n'est pas de vivre dans le déni, de faire comme ça, on n'a pas de besoin, on manque rien. C'est de réaliser que Jésus est assez. Jésus est suffisant. Que Jésus, pour chaque besoin, Dieu a une promesse. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Chaque besoin, Dieu a une promesse. En Jésus, tu as accès à des ressources inépuisables. Et l'apôtre Paul continue, ça c'est le premier antidote, de savoir que tu as une pleine satisfaction en Jésus. Et voici la deuxième. Non seulement tu as une pleine satisfaction en Jésus, tu as une pleine communion avec Jésus. 11 et 12. « En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ, ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi ressuscités ensemble en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Est-ce que tu réalises que si tu as mis ta foi en Jésus, tu es uni avec Christ? Souvent, on voit notre communion avec Dieu comme étant quelque chose comme la météo qui change, qui fluctue. Fondamentalement, ta position, tu as une communion avec Jésus. Cette histoire, je l'ai déjà racontée, c'est une histoire qui m'a marqué au début de ma vie chrétienne et que j'ai toujours gardée dans mon cœur, qui est une belle illustration de la communion qu'on a avec Jésus. Un vieil homme, un jour, alors qu'il parle à son voisin qui n'est pas chrétien, et cet homme-là, il a servi Jésus toute sa vie. Son voisin lui dit « Oui, mais tu vas faire quoi si tu te présentes devant Dieu au jugement dernier et Dieu te dit « Désolé, mais tu t'en vas en enfer pour l'éternité. » Au bout de la ligne, c'est ça qui arrive. La réponse de cet homme m'a toujours marqué. Il a dit « Si un jour, je me présente devant Dieu, le Père, et qu'il me dit « Tu vas passer l'éternité en enfer. » Je lui ai dit « Ok, mais Jésus va être obligé de venir avec moi pour l'éternité parce que lui et moi, on est un. » Et c'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit « circoncis ». Vous savez, la circoncision, c'est une métaphore. Il prend un rite juif pour dire que c'est un changement d'identité. Donc, il y avait les circoncis, les incirconcis. Puis Paul a fait une métaphore, une application spirituelle en disant « En Jésus, tu as une nouvelle identité. » Une des choses qui peut t'aider à arrêter de chialer, c'est que la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, puis je le dis, je l'enseigne, je ne l'ai pas encore appliqué, mais au lieu de chialer, commence à dire « Je suis enfant de Dieu. » Parce que souvent, on chiale sur les circoncis, mais je suis enfant de Dieu. Jésus va dire « Si vous qui êtes méchants, vous savez en tant que père donner des bonnes choses à vos enfants. Quand votre enfant demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. Puis quand votre enfant demande un oeuf, vous ne lui donnez pas un scorpion. À plus forte raison, le père qui est dans les cieux va prendre soin de nous. Moi, je donnerais ma vie pour mes enfants. Moi, je me battrais contre une armée pour mes enfants. J'irais dans une maison en feu pour mes enfants. Je me couperais un bras pour mes enfants. Imagine, Dieu le père parfait ce qu'il peut faire pour toi, ce qu'il veut faire pour toi. Donc, arrête de penser. Souvent, on chiale parce qu'on a l'impression que Dieu nous envoie des scorpions. Dieu n'envoie pas de scorpions à ses enfants. C'est ce que Paul est en train de dire. Non seulement, on est circoncis, on est ensevelis. OK, ça c'est important. Je vais libérer des esclaves spirituelles ce matin. Ce que Paul est en train de dire, si tu les ensevelis avec Jésus, c'est-à-dire que tu es mort avec la même manant qui est mort à la croix, qui est enseveli, tu es avec lui. Ça veut dire que la dette de ton péché, elle est payée. Il y a déjà eu une mort. Le salaire du péché a été absorbé. La punition de ton péché a déjà été payée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es un chrétien, ne dis pas, ne dis jamais lorsque une épreuve arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ne dis jamais ça. C'est de l'anti-grace, de l'anti-évangile. Ça, c'est la loi, c'est la religion. En Jésus, c'est brisé. Un nouveau rapport avec le Père, tu es enfant de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les épreuves, ce ne sont pas des punitions que Dieu t'envoie. Une fausse couche n'est pas une punition que Dieu t'envoie. Un accident, ce n'est pas une punition que Dieu t'envoie. Une maladie n'est pas une punition que Dieu t'envoie. Un drame n'est pas une punition que Dieu t'envoie. Le fait que la machine à café soit brisée, ce n'est pas une punition divine. Et Paul dit, non seulement vous êtes ensevelis, vous êtes ressuscités. Ça veut dire, Romain 8 nous dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Ça veut dire, je reviens à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, réalise que le Saint-Esprit est en toi, c'est-à-dire, tu as accès aux ressources spirituelles puissantes et éternelles. à chaque besoin dans ta vie, Dieu a une promesse. À chaque tentation, Dieu a une puissance pour résister à la tentation. À chaque épreuve, maladie, deuil, la grâce de Dieu est suffisante. À chaque situation, tu vois, pasteur, étant moi, je suis pris dans le trafic. Dieu promet la patience. Il y a le fruit de l'esprit. La réalité réalise tout ce que tu as en Jésus. Je termine avec ceci, 13-15. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes par l'inconcision de votre chair et vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, actes qui nous étaient contraires. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Troisième antidote contre la plainte. Premièrement, pleine satisfaction à Jésus, pleine communion à Jésus. Écoute bien, pleine libération par Jésus. Combien de fois est-ce qu'on se plaint de notre passé? On se plaint de ce qui est arrivé. On se plaint du passé, du passé. Je vois que beaucoup de chrétiens ont l'impression, même s'ils sont venus à Jésus, qu'ils traînent encore des liens du passé. J'ai déjà raconté ceci et je le répète parce que pour moi, ça exprime très, très bien. Cet homme qui faisait une prière un jour et qui disait, Seigneur, cet homme qui avait eu un passé de dépendance, toxicomanie, et qui avait fait des choses quasi criminelles, il venait à Jésus et il avait l'impression que son dossier n'était pas vierge devant le Seigneur. Il disait, Seigneur, enlève l'étoile d'araignée qui reste dans ma vie. Enlève l'étoile d'araignée. Un jour, son pasteur a été le voir et il lui a dit, Arrête de prier ça. Jésus a tué l'araignée. Jésus a tué l'araignée. Jésus a tué l'araignée de ton passé. Jésus a tué l'araignée du passé, son passé. Donc, arrête de te plaindre. Arrête de dire que la fatalité, que c'est comme ça, que c'est le pattern. La Bible dit, il nous a fait grâce pour toutes nos fautes. Toutes. Pasteur Gaeta, mes fautes morales? Oui. Mes fautes relationnelles? Oui. Mes fautes sexuelles? Oui. Mes fautes spirituelles? Oui. On peut continuer comme ça, on peut continuer longtemps. Tout est pardonné. Il a effacé l'acte légal. L'image ici, c'est une reconnaissance de dette. Lorsqu'on doit une dette à quelqu'un, on signe une reconnaissance de dette. Et ce qu'il dit, c'est que cette reconnaissance de dette de l'homme ou par nos péchés, nous sommes redevables à Dieu, nous sommes coupables devant Dieu. Il dit que Jésus a pris cette reconnaissance et l'a cloué à la croix. la prochaine fois que le diable te rappelle tes vieux péchés, dis-lui, pourquoi est-ce que tu m'achèles avec ces vieilles histoires? C'est réglé. C'est réglé. Alors que le diable veut rendre ton péché vivant, 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 c'est réglé. C'est dans les archives, c'est cloué à la croix, c'est fini. C'est fini. Et Paul continue, troisièmement, il dit, il a enlevé, il a effacé l'acte légal, il a enlevé en le cloué à la croix, il a dépouillé et livré publiquement en spectacle. Et encore une fois, j'ai déjà mentionné des gens qui disent des influences, des liens générationnels, des sorts, des condamnations qui traînent. La Bible dit que Jésus a dépouillé l'ennemi, a dépouillé ses influences, ses puissances spirituelles, les a livrées en spectacle en les entraînant dans son triomphe. L'image de triomphe, c'est, à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, lorsqu'un général romain remporte une victoire, la manière de célébrer la victoire, c'est par un triomphe. Donc le triomphe, c'est que le général rentre dans la ville, rentre à Rome et derrière lui, il y a le défilé, on livre en spectacle les prisonniers de guerre. Et la Bible dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, il y a quelque chose qui prend place, tu réalises le triomphe de Jésus et il a livré en spectacle le diable. Tu dis, le diable est puissant, le diable est dans le défilé, derrière, il est captif, avec les démons, avec n'importe quoi qui peut être, pense à ce que tu crois qui est un obstacle dans ta vie, pense à quelque chose qui est une menace spirituelle dans ta vie et imagine cette chose dans le défilé captif derrière Jésus. Il a triomphé. Arrête de te plaindre. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. J'ai lu une histoire cette semaine qui m'a beaucoup touché. il y a un endroit aux États-Unis où lorsque l'auteur dit que c'est une autoroute qui passait sur moi, puis à un moment donné, il a vu un écriteau et c'était écrit « Klaxonnez si vous êtes heureux. » Il passait, il passait, puis à un moment donné, sa petite fille, il a dit « Papa, qu'est-ce qui t'écrit? » Il a dit « Klaxonne, klaxonne, klaxonne. » Là, il a commencé à klaxonner. Et là, à chaque fois que les gens passent une route pour aller à un lieu très, très touristique, très, très visité, les gens klaxonnent, klaxonnent, klaxonnent. Et l'auteur a décidé d'aller voir c'est quoi l'histoire derrière. Donc, il y a le panneau, puis derrière, il y a un champ, puis il a vu une maison, puis il a été voir, puis il a été connu, c'est une histoire vraie. Puis il y a un homme qui est là, un homme âgé, il ouvre la porte, puis il lui dit « Est-ce que c'est vous qui avez mis le panneau? » Parce que ça fait plusieurs mois que je pense que ça m'intrigue parce que tout le monde klaxonne puis ça fait comme un effet d'entraînement. Puis l'homme dit « Oui. » Puis il dit « C'est moi qui ai mis ça. » Puis il dit « Pourquoi? » Il dit « Bien, ma femme, on vient d'apprendre qu'elle a le cancer. Elle est à la maison, elle est souffrante, elle ne peut pas beaucoup bouger, elle ne peut pas sortir. Puis c'est triste, on entendait comme l'autoroute, les voitures passées. » Puis à un moment donné, on s'est dit « C'est drôle parce qu'alors que nous, on vit notre peine, qu'on est tristes, il y a des gens qui passent en voiture qui ne réalisent pas qu'ils s'en vont à la place, qui ne réalisent pas le privilège qu'ils ont. Donc, on va mettre un panneau pour leur dire « Klaxonnez si vous êtes heureux. » Puis on s'est rendu compte que lorsqu'on entend les voitures klaxonner, ça fait rire ma femme puis elle a comme... Tu sais, elle apprend du mieux puis même si... Peu importe l'heure, quand ça klaxonne, ça nous fait sourire parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui rend grâce pour quelque chose. La réalité là-dedans, c'est que vous savez, souvent on peut prendre nos paroles pour chialer, critiquer, mais on peut utiliser plutôt nos paroles pour dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te remercie. » Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ce couple à un moment donné avec sa petite fille, ils sont arrivés puis la petite fille, c'est comme un moment, on klaxonne, on klaxonne, on le sait puis à un moment donné, le père était dans la lune puis il a coupé quelqu'un puis la voiture derrière elle klaxonne. La petite fille, elle disait « Regarde papa, il est content le monsieur. » Question de perspective. Donc moi, je vous défie, je nous défie tous ensemble de prendre garde à nos paroles et d'utiliser ces paroles pour bénir, pour louer, pour remercier, pour faire confiance à Dieu. Cette semaine, que ce soit le défi, mais que ce soit le commencement de quelque chose. Et alors qu'on commence quelque chose, on veut commencer ce quelque chose maintenant en lui donnant la louange et l'adoration. Alors qu'on a tellement chialé, on s'est tellement en plein, on a tellement critiqué cette semaine. Prenons quelques instants pour donner toute notre louange et notre gratitude à Jésus, le roi des rois. Amen.